Salut, bienvenue sur Radio Frontail, le podcast des foyers ruraux de Seine-et-Marne. Ici Morgane Lopez, animatrice jeunesse pour les foyers ruraux, et aujourd'hui nous parlerons d'éducation à la sexualité et d'égalité femmes-hommes. Dans le cadre de la troisième édition du concours Ton podcast pour l'égalité, organisé par le Centre Hubertine Auclair et ONU Femmes France, huit élèves du collège Rosa Bonheur au Châtelet-en-Brie se sont prêtés à l'exercice du podcast. Après tout un travail mené autour des questions de sexualité et d'égalité, les huit collégiens ont pu nous partager leur point de vue sur le sujet, en n'oumettant pas de répondre à la question suivante, est-ce que l'éducation à la sexualité permet de tendre vers une égalité des sexes et des genres ? Selon vous, est-ce que les filles ont accès à l'éducation à la sexualité de la même manière que les garçons ? Moi je pense que les filles, elles n'ont pas la même accessibilité à la sexualité que les garçons, car quand on va poser des questions, on aura plus tendance à avoir honte que les garçons, et eux, ils peuvent poser des questions comme ils veulent, mais sauf que les filles, je ne sais pas, il y a un bloc. Pour moi, les filles ont le même accès que les garçons, parce qu'ils peuvent demander, comme les garçons, à leur mère ou à leur père, et ils peuvent aussi en apprendre plus lors des cours. Moi je pense qu'on est tous égaux, par exemple à l'école, on apprend tous la même chose. Tout va dépendre d'un point de vue scolaire, oui, parce que c'est les mêmes choses qui sont enseignées, que ce soit aux garçons ou aux filles. Mais après, je pense que c'est plus aussi sur la façon dont on va se renseigner, ou si on apprend certaines choses, ça ne va pas être les mêmes si c'est une fille ou si c'est un garçon. Là tu es en train de parler de la manière dont on va se renseigner, du coup où est-ce que vous allez chercher l'info ? L'info, on peut aller la chercher, par exemple, sur les réseaux. Il y a des personnes, elles expliquent, par exemple, des profs sur TikTok, les réseaux sociaux, Instagram. Ils nous expliquent comment ça marche, ou comment notre corps est formé. On observe notre corps. À l'école, souvent on apprend comment fonctionnent les appareils génitaux, et après sur la disposition de notre corps. Au collège, on nous parle beaucoup aussi du consentement. On nous apprend comme quoi on peut dire non, et qu'on n'est pas obligé de faire les trucs que les autres y veulent. La plupart des infos, en fait, on les retrouve sur Internet, principalement. Et Internet, il n'y a pas de changement entre fille ou garçon. Qu'on soit fille ou garçon, si on va sur Internet, les résultats seront les mêmes, et ce pour tous. Après, ça va varier en fonction des amis, de l'entourage que peut avoir la fille ou le garçon. En milieu scolaire, on aborde souvent la question de la sexualité à travers des modèles hétérosexuels. Mais est-ce que vous connaissez d'autres schémas, ou d'autres possibles, et comment vous avez accès à ces connaissances-là ? Pour tout ce qui est d'autres modèles, par exemple, si deux femmes le font, à l'école, on n'apprend pas. C'est vrai que généralement, on parle plus des hétérosexuels, et pour ça, on se documente généralement sur les réseaux sociaux, ou sinon dans des discussions avec des amis, ou encore sur Internet, directement. Est-ce que la société a un impact sur cette éducation, et sur la notion de sexualité, que l'on soit fille ou garçon ? Pour moi, oui, parce que déjà, commençons par les règles, c'est encore un sujet tabou, alors que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc je pense qu'à partir du moment où il y a beaucoup de choses chez la femme qui vont être tabou, ce sera toujours comme ça. En fait, la société, elle n'a pas un impact sur nous, ça dépend de qui nous entoure. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a pu dire mon camarade, puisque c'est vrai que, même si on n'a pas l'impression que la société a un impact sur nos agissements, nos orientations, nos envies, indirectement, je pense que si, qu'on le veuille ou non, puisque dès la naissance, on va être mis dans des cases en fonction de qui l'on est. Et indirectement, la société aura quand même un impact justement sur notre éducation à la sexualité. En effet, même s'il y a une grande émancipation de la part des LGBTQ, etc., la majorité des gens qu'on voit à la télé, dans la rue, enfin dans la rue, je parle sur des affichages publicitaires, ce sont des couples hétérosexuels et ce n'est pas toujours représentatif de ce qu'on peut trouver dans la vraie vie. Est-ce que, selon vous, du fait de l'éducation à la sexualité, est-ce qu'on tend vers une égalité des sexes et des genres ou pas ? Moi, je pense que non, on ne tend pas vers une égalité. Je pense qu'en vrai, il n'y en aura jamais vraiment une. Parce que, vu qu'on est dans une société qui a été longtemps patriarcale, je pense que ce côté patriarcat va se coller à la peau jusqu'à la fin. Donc, je pense que l'égalité, elle ne sera jamais vraiment présente. Je pense que oui, on tend à une égalité qui n'est pas encore acquise, mais qui le sera, je l'espère, en tout cas dans les années à venir. Mais en tout cas, au fur et à mesure, je trouve qu'il y a beaucoup moins de tabous. C'est les mêmes choses qui sont étudiées à l'école. Les filles et les garçons n'ont pas forcément les centres d'intérêt. Ils ne vont pas forcément faire les mêmes recherches. Mais si on parle de l'égalité générale, je pense qu'on tend vers une égalité qui sera plutôt bonne. Merci d'avoir écouté Radio Frontail. Ce podcast est une production de la Fédération départementale des foyers ruraux de Seine-et-Marne. Interview et réalisation de Morgane Lopez, Sandrine Caropian et Bilitis de la Landre pour l'aide technique. Avec le soutien de la CAF Seine-et-Marne et la participation du Collège Rosa Bonheur et du groupe Les Voix du Bonheur. Nous préciserons que cet épisode est le résultat d'un travail mené par l'équipe éducative du Collège Rosa Bonheur et de la Fédération des foyers ruraux 77 auprès des collégiens. Nous remercierons par ailleurs Bérangère Biard, Sandrine Coupé, Constance Grastaud et Véronique Prévost pour leur investissement dans le projet et le suivi auprès des élèves. Enfin, nous rappellerons que ce contenu a été réalisé dans le cadre de la troisième édition du concours Ton podcast pour l'égalité, organisé par le centre Hubertine Auclair et ONU Femmes France.